Maître Ben Baraham, bonjour. Bonjour. L'affaire de Saada Arban contre Kamal Daoud est entre les mains de la justice. Deux plaintes déposées contre l'écrivain et son épouse pour violation de secrets médicaux, diffamation des victimes du terrorisme et violation de la loi sur la réconciliation nationale. Aujourd'hui, Maître, quels sont les derniers développements de cette affaire ? Eh bien, vous savez que dans l'article 46, la loi oblige le procureur de la République a déposé plainte au même titre que nos clients. Donc, cette procédure a été faite et aujourd'hui, on peut dire que dans l'affaire des victimes du terrorisme, il y a les plaignantes, c'est-à-dire l'Organisation nationale des victimes du terrorisme, plus le procureur de la République, conformément à l'article 46 de la charte idéologique sur la réconciliation. Nous avons, sur le plan de la procédure, fermé pratiquement la première affaire. Quant à la deuxième affaire, elle suit son cours normalement. Donc, nous allons être convoqués sous peu par le juge d'instruction pour confirmer nos plaintes. Et peut-être, je demanderai au juge d'instruction s'il était possible d'entendre ma cliente. Déjà, sa situation est très délicate, c'est très douloureux pour elle. Elle parle que difficilement accompagnée de son mari. Je voudrais que le juge d'instruction lui épargne des allers-retours et l'entende sur un procédé verbal de première comparution. Et après, on s'attaquera aux procédures pour M. Daoud. Mais qu'il soit bien compris, il va être convoqué normalement, régulièrement. Et je tiens absolument à surveiller la régularité des actes juridictionnels. Très bien. Saada Arben, qui est donc votre cliente, qui a porté plainte contre Kamal Daoud, subit en ce moment plusieurs pressions de différentes parties, notamment étrangères. Qu'est-ce qu'il en est exactement, M. Benbraham ? Eh bien, vous savez, depuis ces derniers temps, je reçois d'abord beaucoup d'encouragement de la part de mes confrères français qui sont des avocats tout à fait neutres. Donc, ils sont là pour défendre le droit, pour défendre la justice. Et évidemment, c'est ça l'essence même d'un avocat. Cependant, il y a une frange d'avocats qui est en train de me contacter pour me demander de délocaliser le procès. Alors là, c'est un véritable scandale. Je suis en train de répondre les uns après les autres en leur disant « Est-ce que vous êtes de véritables avocats, des professionnels du droit ? » Ou alors, vous êtes des politiciens, simplement, habillés en robe d'avocat. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, certains avocats demandent la délocalisation du procès au motif que Daoud est français. Alors, je leur ris au nez en leur disant que ce Daoud est d'abord algérien. C'est d'abord un Algérien de père en fils. Et donc, la nationalité qu'il a, c'est une nationalité d'origine et non pas une nationalité octroyée. Et la nationalité qui prime, c'est la nationalité d'origine. Il n'a jamais demandé la déchéance de sa nationalité et l'Algérie n'a jamais déchu un quelconque citoyen qu'il soit pour ou contre cette Algérie de son droit de nationalité. Donc, s'il y a un pays qui respecte les origines, c'est bien l'Algérie. Et je rigole également quand on me dit, il est français. Et j'entends surtout les médias, une horde de journalistes qui n'ont de journaliste que le nom, qui continuent à dire, mais c'est un français. C'est un français depuis quand ? Depuis six mois ? Depuis un an ? Est-ce que cela lui donne le droit d'attaquer l'Algérie ? Et même s'il avait eu sa nationalité depuis l'assimilation que la France avait proposée aux Algériens en pleine colonisation et ces Algériens qui ont totalement refusé cette assimilation et encore la nationalité française, eh bien, je dirais que ce monsieur ne connaît pas son histoire. Eux-mêmes ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays. Ils ne connaissent pas l'histoire coloniale, mais ils ne connaissent pas également la force de cet Algérien, le plus modeste d'entre nous, qui tient à sa nationalité plus que tout. Donc, nationalité, comme je l'ai dit dans une intervention, quel type de nationalité il a ? Il n'a jamais demandé de nationalité. C'est une nationalité octroyée par décret présidentiel. Ça veut dire que Macron lui a donné la nationalité en pensant bien qu'un jour il allait en avoir besoin. Vous savez, il y a le père du communisme qui est venu en Algérie, Karl Marx, et quand il a tondu sa barbe, excusez-moi l'expression, il a dit « Je viens de sacrifier ma barbe sur l'autel d'un barbier algérois. » Eh bien là, il est en train de sacrifier l'honneur et la dignité qu'on pouvait lui attribuer sur et par un simple sandwich à la garantita que Macron a mangé à Oran. Daoud doit sa nationalité, malheureusement, peut-être à ce simple sandwich de garantita à Oran. C'est un véritable scandale. Donc, il n'est pas français, il est algérien, il le restera pour nous. Alors, maintenant, sur le plan de la procédure, les faits se sont déroulés à Oran. Donc, Oran est encore un territoire algérien, que je sache. Il habite Oran. Sa victime vit à Oran. Elle habite à Oran. Le livre a été écrit ici, en Algérie. Il a été tout simplement publié en France. Donc, l'écriture est ici. Alors, que reste-t-il de français à cette action ? Rien du tout. Mais je vais vous lire. Donc, c'est des avocats qui saisissent votre cliente, qui saisissent la plaignance à d'Arban ? Ils m'ont d'abord saisi. Oui. En pensant que j'étais quelqu'un de très léger. Comme on appelle une arabe, entre guillemets. Parce que je suis une vraie arabe avec un grand A. Et une vraie algérienne avec un grand A. Et ça, je crois qu'ils sont en train de le comprendre maintenant. Un peu tard, mais ils le comprennent. Alors, ils se sont rabattus sur moi en me disant, « Oui, vous savez, on est là pour vous aider, etc. » Je dis, mais j'ai 80 000 avocats à ma disposition. Il y a 80 000 avocats qui sont là pour notre sœur. Donc, je n'ai pas besoin de vous. Alors, voilà ce qu'ils écrivent. Entendez bien. Et que nos auditeurs comprennent le travail souterrain qu'ils sont en train de faire. Je lis. La situation... Enfin, c'est un avocat qui écrit à ma cliente. La situation qui est un drame dans le drame est aujourd'hui simple. Où la victime, outragée par les Daoud et Gallimard, entend laver sérieusement le forfait dont elle a été victime ou elle capitule. C'est-à-dire, où tu te bats, où tu capitules. C'est-à-dire, se contente d'une situation et il met entre guillemets algéro-algérienne devant le tribunal d'Oran. C'est un mépris. Et pour les juridictions algériennes. Et pour l'État algérien. Et pour la justice algérienne. Et je lui dis, nous n'avons pas besoin de vous car l'Algérie a ses hommes et ses femmes. Elle a son droit, elle a sa loi, elle est indépendante. Si vous êtes un nostalgique de l'Algérie française, eh bien, oubliez. Je continue. Si la victime a la force de se battre, cette bataille ne peut avoir lieu qu'à Paris, lieu du délit. Pour cela, il suffit d'envoyer deux mails. L'un à mettre B, T, et l'autre à mettre W, B. Alors, ils écrivent le texte à ma cliente. Ils envoient le texte à ma cliente. Et ils disent, cher maître, c'est-à-dire ma cliente doit reproduire le texte qu'ils ont écrit. Cher maître, je vous informe par le présent mail que je souhaite que vous acceptiez d'assurer ma défense devant la justice française. Cela après l'attaque dont j'ai été victime de la part du couple Daoud et de l'éditeur Gallimard. Merci à vous cordialement. Comment nous allons appeler ça ? Ça, ce n'est pas professionnel du tout. C'est contraire à la déontologie. Ça, c'est une prostitution d'avocats qui veulent délocaliser le procès. Mais dites-moi pourquoi. J'allais vous demander, justement, pourquoi, quel est l'objectif ? Alors, l'objectif est le suivant. L'hôpital où travaillait Mme Daoud est à Oran. Le dossier médical est à Oran, si on le retrouve, entre guillemets. Le directeur de l'hôpital, il est à Oran. Elle est à Oran. Ces documents sont là. Ça veut dire que tout le procès, je ne suis pas idiote pour oublier un quelconque détail. Tous ces documents sont là. Le juge d'instruction algérien, a toutes les capacités d'ordonner ce qu'il veut comme procédure pour récupérer le dossier. Mais dites-moi simplement, et là, je dis que ces avocats sont déniés, comment voulez-vous que le juge français puisse accéder à un dossier en Algérie ? C'est dans l'impossibilité. Il faut passer, il faut effacer l'Algérie pour pouvoir revenir. Pour pouvoir revenir. Donc, ici, on constate simplement le vœu caché de ces gens-là. C'est-à-dire que si nous allons partir devant un juge français, le juge français qui n'a aucune possibilité d'accéder au dossier va rendre une décision en disant « Il n'y a pas de preuve » et il va clôturer le dossier. Et l'affaire sera morte. Mais laissez-moi vous dire qui sont ces deux gens. Ce sont deux professeurs qui sont à l'école de sciences politiques et qui enseignent avec Daoud. Donc, vous voyez, s'ils pensent que Benbraham n'est pas quelqu'un qui fouille et qui farfouille, eh bien, il se trompe. Parce que je peux aller jusqu'au viscère de ces gens-là et savoir leurs intentions tout en restant bien chez moi, algérienne et populaire. Tout à fait populaire. Je suis un simple avocat. Alors, Maître Benbraham, vous avez parlé du dossier médical. Vous dites que tout le dossier est en Algérie, y compris le dossier médical à Oran. Si, on le trouve. C'est ce que vous venez de dire. Le dossier médical... Apparemment, il a disparu. Apparemment, la femme de Daoud, en partant, elle a pris les documents pour les donner à son mari pour faire son livre. Et après, le dossier, il semble qu'il ne soit pas revenu à l'hôpital. Donc, le juge d'instruction va enquêter sur ce point, savoir quand ce dossier est parti, pourquoi il est parti et comment il est parti. Et là, l'hôpital risque de se constituer partie civile contre Mme Daoud, qui était fonctionnaire dans cet hôpital. Et c'est pour ça que nous avons pris plusieurs inculpations que nous avons mises sur le dossier et au juge d'instruction. Alors, si le dossier n'est pas là, ça veut dire qu'il est parti. Et si tous les deux sont partis, ça veut dire qu'ils l'ont emmené avec eux. Et ça, encore, c'est un fait extrêmement grave parce que c'est un vol de documents administratifs punis par la loi. Que voulez-vous que je fasse pour ce couple ? Ce sont des criminels par excellence. Par excellence. Ils essayent maintenant de cacher leurs crimes en constituant des avocats comme ça qui pensent que nous sommes assez bêtes pour leur donner la main sur ce dossier. Et votre cliente, donc Saad Arban, dispose aujourd'hui de toutes les preuves du dossier médical ? Également, d'une copie ? Voilà, elle dispose de certificats médicaux depuis 2015 signés des mains de la femme de Daoud qui était... Bon, elle était sa patiente. Donc, c'était elle qui la suivait jusqu'à 2023. Donc, ça veut dire tout simplement que ces certificats médicaux, vous savez qu'un certificat médical, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, ce certificat médical, ces certificats médicaux, nous les avons versés au dossier et leur authenticité a été prouvée. Donc, maintenant, qu'elle veuille nous expliquer qu'elle n'a jamais vu madame Arben. C'est sa patiente, c'est sa cliente, donc elle a encore fait des crimes, des crimes contre sa profession, violation de secret professionnel, violation du secret médical, violation du secret de ma cliente. Elle prétend ne jamais l'avoir vue, maître Benbrahim ? Écoutez, depuis que j'ai fait éclater ce dossier et que j'ai apporté toutes les preuves, personne d'entre eux n'a répondu. Et qui ne dit rien, consent. C'est la règle de droit. Ça veut dire qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait et que nous sommes sur le bon chemin. Nous n'avons pas trahi notre mission ni cette femme. Nous sommes des avocats et nous allons dans le sens du droit et du droit simplement. Maître Benbrahim, nous avons parlé dans la première partie de la nationalité française octroyée à Kamel Daoud ces derniers temps. Sans l'épouse, également, a fait une demande de nationalité. Où en est la question ? Maître Benbrahim ? Je peux vous répondre pour Daoud parce que c'est prouvé, il a eu une nationalité par décret. C'est ce qu'on appelle une nationalité octroyée. Et on peut revenir à n'importe quel moment sur cette nationalité octroyée. Soit le président français se rend compte qu'il a été dupé en long, en large et en travers et il se reprend, ne serait-ce que pour sauver l'honneur de son peuple, de sa personne et de son État, en retirant cette nationalité parce qu'on ne la donne qu'à des gens honnêtes, etc. Il faut des critères. Maintenant, pour sa femme, je ne saurais vous le dire, vous savez que je ne suis pas le genre de personne à avancer des choses quand je ne les connais pas. Je ne sais pas si elle a demandé une nationalité mais ça m'étonnerait qu'un président de la République puisse octroyer deux nationalités pour un couple. Pour Daoud, peut-être qu'il a une raison, disons, les écritures, etc. Et puis surtout, surtout, ça devient ce que j'ai appelé le colonisé de service. Il continue à être néo-colonisé de service. Mais pour sa femme, je ne sais pas. Cependant, il y a quelque chose que je voudrais vous révéler peut-être pour la première fois sur les ondes d'Alger-Chain 3 avant que je ne prenne mon bâton de pèlerin pour mener une deuxième bataille contre cette dame. Alors, cette dame qui est médecin a essayé de s'inscrire sur la liste des médecins étrangers qui veulent exercer en France dans un premier temps. Et c'est des lois, vous savez, c'est des lois, ce n'est pas facile. Et là, elle a été rejetée parce qu'ils ont estimé qu'elle était incompétente. Donc, elle ne pouvait pas avoir accès au poste qu'elle a demandé. Alors, savez-vous ce qui a été fait ? Bon, ses amis, entre guillemets, qui l'ont aidé pour ça. Il y a une deuxième liste qu'on appelle la liste des réfugiés politiques. Et vous savez que le réfugié politique, c'est un statut particulier protégé par l'ONU. Et donc, il y avait une série de personnes qui avaient postulé au titre de leur qualité de réfugié politique. Et ça, c'est une liste annexe. Si on a encore besoin de médecins, on va vers cette liste. Et bien, comme par hasard, cette dame, après avoir été rejetée dans la première liste, on la voit inscrite en première position dans la seconde liste. Et là, on avait fait du bruit en disant qu'elle n'est pas réfugiée politique. Et attention, si jamais vous la prenez au titre de la réfugiée politique, eh bien, nous n'allons pas nous taire parce que chez nous, elle n'a aucun dossier politique. Elle est neutre, elle est clean sur son casier judiciaire. Donc, vous ne pouvez pas lui dire qu'elle est partie de l'Algérie parce que c'est une opposante, parce que ceci, parce qu'elle est réfugiée politique. D'accord. Là, il y a eu une réticence parce que dans cette France, cette France est divisée. Il y a des bons et des mauvais. Il y a ceux qui veulent servir l'intérêt de la France avec sa grandeur, entre guillemets, et ceux qui veulent détruire la France et la détrôner de sa grandeur par des mesures comme ça disparates et très souvent, je dirais, vraiment dégueulasses. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame ? Elle a effacé le nom de Daoud. Alors, elle s'appelle maintenant Aïcha Bahbouh. Et le nom du mari c'est quoi ? Eh bien, elle a repris le nom de son mari divorcé depuis dix ans sans lui dire afin que nous ne puissions pas suivre la trace de madame Aïcha en France. Malheureusement, malheureusement, je ne fouille pas simplement, je farfouille, et je suis arrivé au lieu d'exercice de ce mari, ses amis m'ont appelé, ils m'ont certifié qu'elle était divorcée. C'est vrai, elle était obligée de divorcer pour épouser Daoud. Elle ne pouvait pas être polygame. Donc, j'attends son jugement de divorce et son acte, l'acte de naissance de son mari où il est stipulé qu'elle est divorcée depuis dix ans. Alors, dites-moi simplement, quelle estime ou quel respect peut-on avoir pour une France qui utilise et qui accepte l'usage de faux et usage de faux dans son pays ? C'est quand même assez grave. Je n'avance pas des choses à la légère. C'est des choses qui sont prouvées. Et ces documents me sont venus de France. Je ne les ai pas fabriqués en Algérie, je ne les ai pas eus ici. On me les a envoyés avec le nom de, je ne dis pas le nom de son deuxième mari parce que c'est un monsieur, son premier mari, très respectable et je n'ai pas le droit de donner son nom mais lui est en train de se révolter en disant cette femme n'est pas la mienne, elle a utilisé mon nom en France à des fins purement mercantiles. Donc voilà, encore un autre scandale que je mènerai les jours prochains. C'est donc une autre affaire qui est en train de s'ouvrir. Il n'y a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Très bien. Alors il y a un autre écrivain également qui suscite ou qui alimente la polémique ces derniers temps avec tout d'abord ses propos puis il a été récemment arrêté, c'est Boilem Sensal. Alors là, maître, on parle aujourd'hui de propos qui portent atteinte à l'Algérie, à son histoire, à son intégrité, à son territoire. C'est des propos graves. Alors, vous savez que l'histoire est cyclique. Donc, avant d'aller sur ce point, je voudrais rappeler à nos auditeurs et à nos auditeurs d'outre-mer parce que hier, c'était la France qui nous considérait comme citoyens d'outre-mer, comme personnes d'outre-mer. Aujourd'hui, je leur dis, c'est vous qui êtes les personnes d'outre-mer. Alors, je m'explique. Du temps de la colonisation, eh bien, toute personne qui touchait à l'intégrité du territoire national, on était considéré français et l'Algérie était donc département français, était condamnée parfois jusqu'à la peine de mort et les jugements qui ont condamné les Algériens pour cela ont été exécutés. Pour avoir dit quoi ? L'Algérie n'est pas française. Pour avoir dit ça, simplement. Condamnée par les juridictions spéciales, les tribunaux pénaux spéciaux et condamnée à mort et exécutée. Vous voyez la gravité de la chose. Donc, ça a commencé chez vous. C'est vous qui êtes les précurseurs de ce genre de peine et de l'application des sanctions concernant. Aujourd'hui, cet homme qui vient nous dire qu'une partie de l'Algérie appartient au Maroc. Moi, je me dis peut-être qu'à 75 ans, il commence à devenir sinile et il oublie l'Algérie dans laquelle il a vécu et dans laquelle il vit jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours vécu en Algérie, il a toujours écrit des torchons ou des bons livres, je ne sais pas. Ça dépend des traces des catégories de lecteurs. Mais moi, pour moi, ma qualité d'avocat me permet de dire qu'il n'a jamais été inquiété pour des propos que nous avons jugés futiles en Algérie. Mais là, c'est autre chose. L'atteinte à l'intégrité du territoire national, c'est ce qu'il y a de plus grave. c'est un crime que nul ne peut pardonner. Aujourd'hui, cet homme est devant des juridictions algériennes. Il va répondre de ses faits. Mais vous voyez encore ici que des avocats tels que l'avocat de Netanyahou et d'autres avocats de... Comment il s'appelle ? Celle qui est partie... Boura... Comment il s'appelle déjà ? Le médecin qui est parti. Bouraoui. Bouraoui. Alors, je n'ai rien contre Bouraoui. C'est un autre problème. mais avocat de Netanyahou qui se permet de dire je suis l'avocat de Sansal. Eh bien, viens. Allez, viens. Viens prendre le dossier puisque tu te sens si fort et si capable. Il sait très bien qu'il ne peut pas rentrer en Algérie. C'est un sioniste. Il le sait très bien et tout le monde le sait. Et c'est pour ça que à partir de la France, il fait la voix de son maître. Mais ici, messieurs, c'est l'Algérie. C'est la loi algérienne qui contouche à l'intégrité physique de ce pays répondra de ses faits devant les tribunaux. Pourquoi un Algérien, quand il se hasarde à faire ça, on laisse passer et on attend la justice. Et pourquoi lui, ce sens seul ? Pourquoi ? Lui aussi, nouveau, c'est un nouveau marié avec la République française par une nationalité de six mois. Ça y est, il change de peau. Vous savez, nous avons un proverbe qui est magnifique. je vais le dire en arabe et je vais le reprendre en français pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. On dit qu'il n'y a pas celui qui a vécu une nuit dans une mare à grenouille va commencer à croasser. Eh bien, il a croissé, il a perdu simplement. Aujourd'hui, il doit répondre de ses faits devant la justice algérienne. renversons les choses. Si un Algérien ou un Français était venu faire ça chez nous, qu'est-ce qui se serait passé ? Exactement la même chose. Alors maintenant, laissant la justice faire son travail, on ne sait pas de quoi il est inculpé. Nous attendons et quand l'affaire d'ordonnance de renvoi ou l'arrêt de renvoi sera devant le tribunal, on saura, on ira devant les juridictions et on va suivre le procès. Et il n'est pas interdit pour les avocats français de venir même défendre ce français occasionnel, mais qui reste toujours algérien et sous la coupe du droit algérien. Merci Maître Benbraham. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avons reçu ce matin dans les studios d'Algérie Chains 3 Maître Fatima Benbraham, avocate de Saad Arben dans l'affaire contre Kamel Daoud. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bon week-end à toutes et à tous.